Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge avec ce soir un film inédit et des paroles rares puisque les hommes que vous allez voir ne se laissent jamais filmer. Ils composent un corps d'élite de l'armée française, unique au monde. Pourtant, on sait très peu de choses des légionnaires. Venus du monde entier, payés pour se battre pour la France sous une identité qui n'est pas la leur, ils sont paradoxalement souvent décriés. Mais que sait-on réellement de leur vie ? Pour la première fois, ils ont accepté de se confier, de partager leur quotidien et d'évoquer leur parcours et surtout la question de l'identité. Légionnaire, c'est un film d'Olivier Bauer et Jean-Christophe Victor. A tout à l'heure. ... ... ... ... ... Deux, trois, quatre, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, un, deux, trois, un, deux, trois, un. En place, compagnie aux heures de l'adjointité pour les aliments. Forté, armes! Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 l'abou dhabi et je viens d'entrer de irak pour l'instant vous êtes prévu partir sur quatre mois d'emblée il faut tout de suite imaginer que vous pourrez rester plus longtemps comme vous pouvez rester moins longtemps il ya un avantage un atout dont il vous faut bien avoir conscience et celui de la légion étrangère vous avez des savoir-faire qui sont propres à la légion étrangère et qui vont vous servir parce que vous êtes attendus sur zone l'objectif de cet opex en irak tout si un pour moi tout ce qui est contexte politique machin je rentre pas dedans c'est pas c'est pas à mon niveau moi je suis content de partir on me dit va faire ci va faire ça et je vais le faire et je vais pas réfléchir comme les autres légionnaires je vais pas réfléchir et me poser des questions qu'est ce que je fous là ça fait partie de de la méthode de la pédagogie légion et c'est ce qui fait notre force on est là on s'entraîne pour partir au combat on part le bas pour former les huracains qui va aller au combat mais ouais c'est pas top parce que nous aussi on a envie d'aller au combat mais après la mission elle est comme ça on savait que c'était comme ça avant qu'elle est parti et façon il faut qu'on forme les huracains pour les combats taille c'est bon ok contrôler l'état la fixation de fonctionnement et le fonctionnement pardon du boîtier des traitements des alertes incendie c'est j'ai pas parti en mission avec ma section j'ai pas parti en abu dhabi j'étais débarqué complètement de la compagnie combat j'ai pris la décision pour partir en compagnie commandement et logistique j'apprends pas à me battre j'apprends pour soutenir les compagnies qui partent pour faire le combat peut-être c'est mieux comme ça je m'ai trouvé j'ai trouvé un bon métier j'ai trouvé qu'est ce que je voulais maintenant je travaille avec les blindés je travaille avec super bonne équipe et les mecs des compagnies combat elle sait qui sauf nous il peut pas partir en combat après j'espère que quelqu'un de me voir qui moi j'ai travaillé toujours j'y suis volontaire partout et peut-être un jour je vois parti pour pour faire mon stage pour préparer moi pour pouvoir venir à saint jean mon adieu dans la torsier je mets dans le sac jean mon adieu La mission il faut la faire, il faut qu'on fasse la mission, même si on n'est pas d'accord avec, même si on a des doutes, la mission il faut qu'elle soit faite, parce que ça, ça fait partie de notre identité de légionnaire. Tirer, c'est comment dire, c'est le cœur de notre métier aussi, il faut qu'on tire aussi, sinon il faut qu'on porte des armes, mais on n'est pas des américains, nous. On tire pas sur tout ce qui bouge et après on fait le compte. Nous, on identifie bien notre ennemi, faut qu'on soit sûr à 300% que c'est bien notre ennemi, qu'il n'y a pas de danger pour d'autres gens qui n'ont rien à voir dedans. Et là, on peut tirer, et là, sur ordre, on peut tirer. Après, nous, à la Légion même, on se parle entre nous, on se parle beaucoup, on passe tellement de temps entre nous qu'on parle de tout et de rien, qu'on parle de nos femmes, de nos vies, de nos craintes, de nos peurs, on parle de tout entre nous. On fait des cauchemars la nuit, ça arrive, puis le lendemain, le camarade, il me raconte son cauchemar, et puis moi, je me fous de sa gueule, puis on rigole, et puis pouf, là, il est crevé, et c'est sorti. Après, il y a des images, il y a des trucs que vous n'oublierez jamais. Comme une femme qui est prête à laisser son bébé juste pour monter dans le camion, parce qu'il n'y a pas de place. Un mec qui se fait découper en 5 secondes. Des choses comme ça. Enlever la vie à quelqu'un, c'est pas quelque chose avec lequel il faut s'en vanter, ou on en est fier, ou... Je pense pas. C'est pas quelque chose qu'on va commencer à rigoler entre nous et dire, ouais, c'est toi qui l'a fait, non, 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 c'est moi, c'est moi. Le mec qui l'a fait, il le sait, en général, et il s'en vante pas. Après, quand vous avez un groupe de 7 personnes qui tirent à tout calibre, sur une position, c'est compliqué de savoir qui l'a fait, quoi. Parce qu'il y a tout le monde qui tire, donc c'est comme un peu le temps d'exécution, en gros. Personne ne sait ce qu'il y a fait, quoi. Après, quand on est soldat, il faut accepter une chose, c'est de devoir vivre avec des choses comme ça. Il n'y a pas de magie, on ne peut pas commander à un cerveau et lui dire, tu gardes cette image, cette image tu l'effaces. Par contre, ce qu'on peut dire à soi-même, c'est de se dire, ok, j'ai fait ça, j'accepte que j'ai fait telle mission, telle mission, que j'ai vu telle chose ou telle chose. Maintenant, je vais vivre avec, de toute façon, je dois vivre avec, je ne peux pas faire autrement. Je pense que personne qui va vous dire devant la caméra, oui, j'ai tué quelqu'un, ils ne diront jamais ça, parce que ça ne se dit pas. Si il dit qu'il a tué tout le monde qui va changer qui, quoi, comme, comment, la famille, pourquoi, il y aura 150 000 questions qui vont venir après. S'il dit non, je n'ai tué personne, il va dire non, il ment, il ne dit pas la vérité. Si on part en mission, c'est nous, adjutant d'unité, qu'on va chercher les morts et les blessés, c'est notre rôle. Ma première mission, ex-Goslavie, Sarajevo. Celui-là, c'est justement un civil serbe qui a pris une balle. On a evacué en urgence. Malheureusement, le gars, il a décédé l'endemain. J'aime bien cette mission, c'était le premier pas en OPEX. Jeune légionnaire qui découvre un nouveau pays. Qui apprend la vie militaire. Qui découvre la misère des gens à l'époque. Et mes frères d'armes. C'est là que j'ai compris ce que c'est la famille Légion. Qu'il y a des gars sur lesquels je peux compter. A chaque moment. Même en permission, on a passé ensemble. S'amuser. On n'avait pas besoin des civils. Entre nous, on était bien. À l'époque, j'étais célibataire encore, donc, avec les filles aussi. C'était un bon moment de ma vie. Très bon souvenir. Là-bas, en Irak, j'ai vécu mon pire souvenir que j'ai de la Légion. J'ai appelé de la mort de le caprochef Pochelski. Comme si ça se passait hier. Le chef, il avait un entus sur la radio qu'il y avait un blessé. On est arrivé là-bas. J'ai jeté un coup d'œil dans l'ascenseur. Et je savais déjà, on voyait le tas d'accident. Et que c'était pas possible. C'était pas possible qu'il soit vivant. Et on a ramené jusqu'à la base américaine. Il est entré dans l'hôpital américain. Ils sont vieux, ils se me disent, c'est bon, décès... À 17h10, ils ont annoncé, en fait, le décès de Caprochefki. À 17h07, je pense. Et j'étais très proche à lui. Oui, le Caprochef Pochelski, c'était... C'était... C'était pas que mon collègue, c'était aussi mon ami. On tourne la page. Et on est fiers de lui. Et on est contents qu'il est mort dans une tenue camouflage. Et il est mort dans une tenue de combat. Il est pas mort en civil ou quelque chose comme ça. Il est mort en OPEX et dans l'accomplissement de sa mission. C'est marqué dans le code d'honneur et au péril de ta vie. Et après, quand tu vois ton comrade qui part dans ce coï à 31 ans, tu poses beaucoup de questions. On demande, est-ce que ça vaut le coup ? Il y en a qui deviennent français une fois décédés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand quelqu'un meurt, il sera couvert du trapeau français. Il sera pas couvert du trapeau de son pays d'origine. Donc ça reste un soldat français, un légionnaire qui a servi pour la France. Et après, sa nationalité, on s'en fout un peu. Pour le retour d'Afghanistan, on a passé par un sas de compression. Ça a duré quatre jours en Chypre. Mais en quatre jours, on ne peut pas détecter qui est touché, qui n'est pas touché. Après, si le commandement, il ne remarque pas qu'il y a un gars qui a vraiment un problème. Parce que sinon, le gars, il peut se renfermer tout seul, il va boire d'alcool à la maison. Une personne qui va remarquer qu'il y a un souci. Ou ils vont dire, voilà, il boit parce qu'il boit. On ne cherche pas pourquoi il boit, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un déclencheur. On ne cherche pas pourquoi il y a un souci. On ne dit pas toute la vérité à nos familles pour les protéger, justement. Ou pour ne pas inquiéter plus qu'il faut. On dit strict minimum sur les missions. Parce que si on commence à compter tout, ils ne vont pas dormir la nuit. En septembre 2009, on a perdu un de nos soldats, Capral Chuchuline, qui était mort accidentellement. Nous, on a reçu l'ordre de ne pas contacter les familles. Du coup, mon épouse, elle a appris par Internet qu'il y avait un décès. Elle s'inquiétait bien évidemment pour moi aussi, parce qu'elle savait que c'est de la compagnie. Et un jour, nous y allons avec les enfants à l'école. Il y a quelqu'un qui parlait à la radio, qui justement, il y avait un mort en Afghanistan de la Légion. Et mes enfants, ils se sont posés la question, est-ce que c'est pas parable ? Comme tu as amené à t'en faire part, je vais donner un cadeau pour ta fille. Voilà, ça c'est de la part des cartes de la compagnie. Petit souvenir, je voulais envoyer les fleurs, mais je me suis dit, les fleurs vont rester deux jours. Après, il s'est passé à la poubelle. Voilà, ça, ça va rester, c'est pour maman. Toutes les félicitations, parce que toi, t'as pas fait grand chose. T'as fait que tu as fait mes biens ça. Voilà, c'est elle qui a subi neuf mois. Et apparemment, elle a ramassé un peu à l'accouchement. Écoute, normalement, si tout se passe bien, demain, tu partiras voir ta femme et ton enfant. Nous, on a deux familles. La famille civile, mon épouse, mes enfants, et la famille Légion. La famille Légion, c'est les frères d'âme, sur qui on peut compter à chaque mois. Chaque année, on passe Noël ensemble. C'est un peu dur pour la famille, parce que, voilà, je reviens la nuit 24, 25, vers 3h du matin, ou plus tard. Mais c'est très important qu'on puisse passer la soirée de Noël avec nos Légionnaires. Il n'y a pas tout le monde qui a une famille. Il y a des gens qui arrivent de différents pays, qui n'ont personne en France. Ça suffit de 5 mecs. C'est pour eux qu'on fait ça, et on passe la soirée de Noël tous ensemble. Je pense que c'est important pour tout le monde. Je n'ai pas maintenant la famille, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas marié encore. Ma grand-mère, je peux lui envoyer l'argent. Si elle est malade, je peux lui envoyer l'argent pour la soigner, ou elle a quelque chose. Mais je ne savais rien, je ne sais rien sur elle. C'est ça que je vais appeler là-bas, elle me dit oui. Elle était là, elle est partie au village là-bas, ou elle est partie saluer l'autre côté là-bas, machin. Elle a tout fait pour moi, pour me faire élever. Et à un moment maintenant, je me suis éloigné, et je grandis maintenant ailleurs. Alors qu'elle ne m'a pas encore vu physiquement, et encore je ne vais pas encore la faire câlin. Je ne suis pas encore proche d'elle, et parce qu'elle s'est vraiment bâti pour moi. Elle partait péché. Vous êtes donc des militaires qui servaient à titre étranger depuis plusieurs années. Vous avez choisi librement de venir servir avec honneur et fidélité la France, au sein de la Légion étrangère. Ce volontariat vous honore. Vous venez d'acquérir la nationalité française. On avait fait une blague avec un camarade à une époque. On s'en fout, on ne va pas l'avoir comme ça, on va l'avoir par le sang versé. C'était une blague qu'on a fait avec un pote. Et depuis ce jour-là, on ne l'a jamais demandé. Mon pote, il n'a pas besoin, il est corse. Lui, ça l'arrange bien. Par contre moi, c'était un peu plus compliqué. Je pensais vraiment qu'un jour ou l'autre, j'allais me prendre une balle. Quelqu'un va dire, ok, maintenant, on va te la donner, tu la mérites et tout. En sachant que ça ne se passe pas comme ça d'habitude. Du coup, je l'ai demandé. Au nom du président de la République, je vous remets ce décret de naturalisation. Je vous souhaite la bienvenue dans la nationalité française. C'est un grand honneur. C'est l'aboutissement de tous les efforts que vous avez faits. C'est une des plus belles récompenses. C'est grâce à la région. C'est grâce à toi aussi. C'est-à-dire que vous venez travailler pour un pays, défendre le drapeau d'un pays. Et finalement, ce pays décide de dire, ok, tu fais partie de moi maintenant. Tu es un de mes enfants. Permission d'entrer. Oui. Beaucoup qui viennent ici, ils pensent que 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Je vais venir français en 5 ans, je mets ce bar, mais... Tu es volontaire pour un recrutement sous-officier pour devenir caporal. C'est ça, ma couture. Plus que la moitié qui arrive, ils désertent. On ne met pas un an. Maintenant, pour ce faire, il faut que tu sois conscient qu'aujourd'hui, si je veux voir en toi un caporal, il faut que tu te comportes à partir de maintenant comme un caporal. Oui, ma couture. Ok. Il ne faut pas pleurer que moi, je me sens mal ici, que c'était le mauvais choix. Ce n'est pas bon quand on a besoin de roi. Non, c'est moi. Moi, je suis venu ici moi-même. Il n'y a personne qui est venu me chercher et qui dit « va, tu vas engager ». Non, non, je suis venu ici. Je suis venu ici tout seul. Alors... Si mon fils, un jour, il choisira partir. À l'armée, je vais essayer de convaincre qu'il change d'avis. Je pense que mon épouse, il a souffert avec moi. Je ne veux pas qu'il pense aussi à son fils tout le temps. Maintenant, je dirais vraiment vouloir partir. Je vais respecter son choix. Je vais quand même essayer de convaincre qu'il change d'avis, qu'il trouve un autre métier. Quoi qu'on fasse, il y a toujours un risque. Vous mangez un yaourt et vous risquez de vous étouffer. Donc... En tout cas, moi, je préfère mourir en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire en faisant mon métier. Si je me prends une balle ou je fais un accident de moto, j'ai fait quelque chose que j'aime que de mourir parce que je n'ai pas regardé à gauche ou à droite et je me fais écraser par une voiture devant le régiment. C'est très dommage. Imaginez que c'est un train. Pour moi, je vois les choses comme ça. C'est un train. De point 1 à point infini. Les gens, c'est un train qui continue, qui roule, qui roule, qui roule. De temps en temps, ils s'arrêtent dans une gare. Il y a des mecs qui descendent, qui remontent. Il y a des mecs qui descendent, ils restent à la gare. Je vois les choses comme ça. Moi, je pense qu'à un moment, je vais arriver dans une gare où je dois descendre et laisser le train continuer. Parce que la Légion, concrètement, avec moi ou sans moi, la Légion, elle continue. Maintenant, je peux mettre les racks sur mon CV. J'espère d'aller travailler dans la sécurité après. Peut-être dans le Moyen-Orient ou en Afrique. Il y a des antiprises qui travaillent dans le pays, qui sont en guerre. C'est un parti pour 10. Ah oui ? Du coup, ils vont recruter les antiprises militaires. On peut le travail de mercenaires. Non, mais un mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé pour faire un acte de guerre. Mais si on ne fait la sécurité, on ne fait pas un acte de guerre. C'est la protection, c'est tout. En espérant qu'il y a un acte de guerre, pour qu'on puisse réagir. Le renouvellement de ce contrat en cours, expirant donc le 24 mars 2019, votre fin de contrat correct. Il vous est proposé de re-signer 2 à 5 ans. Vous, vous n'êtes pas volontaire, donc vous demanderez simplement de mettre ici votre nom, prénom, et de refuser ici. Avec une fois, s'il vous plaît. C'est pas pour la sécurité, c'est que je vais quitter. C'est un peu pour l'argent, parce que même si l'argent, il y a autre chose aussi dans la vie, mais l'argent, ça fait beaucoup chose dans la vie. C'est toujours mieux d'être malheureux dans un Bentley que malheureux dans un Peugeot. Il faut savoir quand c'est le moment de marcher, et il faut savoir quand c'est le moment de courir. Pour moi, c'est le moment de marcher. Peut-être si ça part en couille après, peut-être c'est le moment de courir, mais pour le moment, je peux tranquillement sortir en marchant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, Infrarouge, c'est terminé, mais votre soirée documentaire continue avec 25 nuances de doc. Très bonne fin de soirée à tous sur France 2. A bientôt. Sous-titrage ST' 501